Je m'appelle David Olivier, j'ai 33 ans, je suis préparateur véhicule de compétition en Vendée, à Mouchan exactement, et moi personnellement j'habite aux Herbiers. Champion de France Super 1600 en 2011, puis vice-champion en 2013, engagé depuis l'an dernier en supercar, David Olivier fait partie de l'élite du rallye cross français. C'est une carrière débutée en famille grâce à la passion d'un père féru de sport mécanique, mais pas seulement. J'en suis arrivé là, d'une part par l'intermédiaire de l'entreprise familiale, on travaille dans la préparation automobile, donc on cherche toujours des secteurs d'activité où il y a un potentiel client pour notre activité professionnelle. Et du coup le rallye cross semblait assez intéressant pour nous, il y a eu l'opportunité de la coupe Logan, qui était un moyen vraiment peu onéreux d'accéder à la compétition. Et donc voilà, je suis rentré dans le rallye cross par l'intermédiaire de cette coupe, bonne formule de promotion. Une aventure familiale qui perdure encore aujourd'hui car Oliméca Sport, c'est plus d'un quart de siècle de compétition. Oliméca ne compte plus les succès, mais d'abord, Oliméca, ça veut dire quoi ? Alors Oliméca, c'est Olivier Mécanique Sportive, tout simplement. Je suis avant tout préparateur de métier, je suis pilote, on va dire, on va dire, c'est un petit peu à un sens commercial, puisque de par les résultats, c'est dans notre activité, c'est ce qui nous permet aussi d'avoir du boulot. Donc quand je fais des bons résultats, ça ramène du boulot à l'entreprise, donc c'est un complément, c'est une sorte de commercial un petit peu de la société. Donc voilà, mais avant tout, je suis préparateur de métier. Une double casquette donc pour David, celle de préparateur et celle de pilote. Jusque là, rien d'exceptionnel, sauf que l'an dernier, pour faire son entrée en supercar, David choisit la Dacia Logan à moteur atmosphérique. Découvrir la catégorie avec une Atmo, pour se battre contre l'armada des turbos, le choix paraissait osé et pourtant, ce parti pris reposé sur des bases solides. Ouais, c'était un pari un peu fou, bon, il était surtout, ça a surtout été décidé pour une question financière, puisque c'était le moyen de faire une voiture à un prix beaucoup plus abordable, que ce soit en construction ou en entretien. Et donc c'était pour ça aussi, dans ce but-là, que le règlement avait été fait. Donc on a été les premiers à tenter l'opération, tout simplement parce qu'on n'aurait pas eu les moyens ni techniques ni financiers pour faire une voiture comme les voitures de mes concurrents. Dans ce contexte, l'aide de Yako s'est avérée primordiale, indispensable même. Yako, bon, j'ai toujours été Yako depuis que je suis en rallycross, à travers d'abord la Coupe Logan, puisque Yako était partenaire officiel de la Coupe. Puis quand j'ai gagné le volant de la Coupe, je suis passé donc pilote pour la Fort. Yako étant aussi partenaire de la Fort. Et naturellement, quand je suis passé dans la catégorie Super 1600 sous mon propre chef, de par l'activité de l'entreprise, c'était intéressant et pour eux et pour nous. Et on a su les convaincre de nous suivre depuis toutes ces années. Huitième au championnat en arrivant à Lavarée, David sait qu'il a encore le potentiel pour monter au classement, même si ce circuit de Lavarée n'est pas a priori le plus favorable pour le moteur atmosphérique de la Logan. On peut toujours mieux faire. Globalement, c'est quand même un résultat très satisfaisant. On sait de toute façon qu'au niveau déjà de la voiture, on ira difficilement jouer la victoire, c'est sûr. Moi, j'ai peut-être aussi moins d'expérience que certains de mes concurrents. Et voilà, donc cette position, elle est plutôt bonne, étant donné que notre objectif sur chaque épreuve est de rentrer dans le huit majeur, c'est-à-dire les huit finalistes. La huitième place, au général, reflète plutôt bien ça. Donc, c'est plutôt positif. Sixième au terme des manches qualifes, David va buter en demi-finale à cause d'une crevaison. Il termine à la cinquième place et ne pourra accéder à la finale, car seuls les quatre premiers sont qualifiés. Une consolation cependant pour le pilote Yako, qui repart de Lavarée avec une septième place au classement provisoire, de quoi appréhender sereinement le prochain rendez-vous à Pont-de-Ruand, les 16 et 17 juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...